allez go, coucou les filles et garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, comme vous voyez, je suis de retour de la portugale donc je vais vous rapporter dans d'autres vidéos, tous mes péripéties et toutes mes bonnes choses qui sont arrivées, parce que ça s'est bien passé, pratiquement donc voilà, donc là je fais un action réaction, encore une fois, des courses, donc c'est à dire que j'étais faire les courses aujourd'hui donc j'ai mis des gants et j'ai mis mon masque pour aller chez Lidl, j'ai acheté que des trucs entre parenthèses light, puisqu'on s'est groinflé comme jamais donc voilà, allez go, on va commencer, donc j'ai pris du citron vert, donc à un euro et quelques, j'ai pris un ananas qui ne sera pas mieux tout de suite d'accord, il ne sera pas mieux tout de suite, je ne l'ai pas lavé, puisque je vais juste le déposer dans un coin parce que j'ai peur que ça l'abîme, donc je vais la laver quand je vais l'utiliser donc j'ai pris le pain préféré qu'on achète, donc des fois on le coupe et on le congèle ou on coupe même racine, quand vous le mettez dans votre grille pain, franchement le pain est top frère comme je vous appelle frère, franchement le pain est top donc voilà, ensuite, je vous ai montré ça, ça, j'ai acheté des courgettes, c'est en promotion 99 centimes le kilo, donc j'ai pris deux sachets, l'autre paquet, j'ai déjà commencé à laver l'autre donc je lave les produits, je vous expliquerai pourquoi donc voilà, ensuite, j'ai pris aussi, parce que régime oblige, je vais faire régime, faire attention à ce qu'on a pris donc voilà, des carottes, j'ai dû prendre, je sais pas, deux ou trois kilos mais j'aime trop tard, je sais déjà que j'ai pris donc une anneau, vous laissez ça pour faire du jus d'orange des oranges qu'on a touché Lidl des nectarines à 1 au 79 en tout cas, c'est comme ça, c'est 69 les nectarines j'ai pas pris de pêche, parce que ça faisait trop de fruits j'ai pris des pommes de terre où j'ai 3,50, 3,49, donc je me rappelle du prix et que je mettrais là-dedans les enfants, parce qu'il y a un nouveau bébé dans la maison donc c'est mademoiselle, que j'ai eu la chance d'avoir, du coup, j'ai commandé donc c'est pour l'ail donc pour ceux qui utilisent le type horreur, vous allez me dire à quoi ça sert c'est pas moi qui l'ai récupéré, puisque nous, on partait en vacances la dame a donné ça, avec, j'ai payé 20 euros ça, c'est pour mettre l'ail donc elle a donné ce truc-là avec, je vais vous le montrer donc si vous savez à quoi ça sert, vous me dites la nounou me dit que c'est pour tenir les fruits et pour râper les fruits mais peut-être que c'est ça donc elle a mis 100 cadeaux attend, regardez, il y a des petits pics ici donc peut-être que c'est pour piquer, je sais pas quoi je sais pas si c'est pour piquer l'ail, mais bon, bref donc voilà, 20 euros là au début, normalement ça coûte quand même pas donné mais au début j'avais payé 140 euros en promotion d'accord parce que l'ensemble faisait plus cher et à l'époque j'ai pris oignon et en bas c'est pomme de terre donc franchement c'est vraiment pratique là j'ai changé de place pour aujourd'hui parce que je me rends compte que c'est plus joli de les mettre une sur l'autre que l'une à côté de l'autre enfin bref, vous allez me dire ce que vous en pensez et comme ça, ça me fait gagner de la base sur mon étage donc je verrai à quoi ça sert vous me dites ensuite j'ai acheté 18 pommes, j'en ai pris deux donc pour les filles, pour nous et puis voilà, s'il y a des invités ça, je suis fan de ça en ce moment donc il est en promotion à moins 30% sur 99 centimes et même 99 centimes je l'aurais pris parce que je sais pas mais j'adore manger cette salade dans ce moment donc j'en ai pris deux j'en ai pris deux j'en ai pris deux parce que l'on fait j'ai pris des poivrons pour faire à manger c'est pas froid mais j'ai pris des yaouf zéro like pour Mélanie et Nanou je mange pas ça moi j'ai pris une perle de lait aussi pour eux voilà, je connais des trucs nature j'en ai pris deux paquets donc le deuxième paquet était à 80 centimes 89 centimes donc ça m'a coûté les 2,95€ et à la vanille c'était 3,05€ ensuite je vous ai montré les pommes de terre peut-être attends oh c'est lourd c'est pas pratique de faire ça sans chaise à couper c'est impressionnant donc j'ai pris des bananes je l'ai pris deux fois je me suis pas rendu compte il y en a là encore donc j'ai pris deux paquets parce que j'ai dû prendre les bananes de quelqu'un ça m'énerve j'ai pris de l'ail pour mettre dans ma machine à l'ail que j'ai pas lavé que j'ai déposé là-bas franchement c'est abusé c'est bizarre mais les lunettes là m'énerve parce que c'est des lunettes progressives j'ai dit madame habituée donc quand j'ouvre comme ça je vois trouble et quand j'ouvre comme ça ça le fait donc j'ai pas pensé à chaque fois mais on va aller comme ça ça me saoule enfin bref des pompes le mousse j'ai pris du thon chez Neto pour Mélanie enfin Neto enfin je dis Neto chez Lidl parce que c'est là je fais des courses ensuite j'ai pris du vide parce que Mélanie m'a dit qu'il y a pas de riz à combien ? 1,49€ je crois un concombre un concombre ah ça je sais pas si vous connaissez ça c'est des c'est de la laitue romaine sucrée et croquante est-ce que vous avez déjà mangé ça ? donc j'ai acheté ça je trouvais ça visuellement ça va donner envie donc j'ai acheté donc j'ai acheté des avocats j'en ai pris 5 il y en a 3 qui sont déjà lavés ils sont à moins de 50% donc 50 centimes l'avocat je crois le chou fleur les filles est redevenu à 2,49€ moi j'en ai pris un en général quand je l'utilise c'est beaucoup en apéro c'est à dire pour quand ? j'ai pris ça mais je crois que je vais laver je me rends compte que j'ai pris beaucoup de légumes je vais les laver je vais les congélés si j'ai pas le temps de les manger dans la semaine je dis bien si j'ai pris du brocoli c'était pour ce soir mais bon on va voir à 1€ je sais pas inquiète j'ai pris de l'emmental comme ça et il y a un logo France dessus origine France le jambon écrabouillé comme ça j'ai pris pour Lorraine c'est du jambon le poulet parce que c'est ce qu'elle aime là nous c'est ça du jambon comme ça et j'ai pris c'est quoi c'est encore des oignons jaunes blancs jaunes des oignons jaunes voilà donc j'ai pris du jubilio je voulais montrer je me suis trompé je crois que c'était 1€ et 4€ mais non c'était 2€ 20 ou 30€ bio tu prends donc voilà et qu'est ce que j'allais te dire j'ai déjà pris 2€ j'ai déjà lavé d'autres là une partie des courses j'ai déjà lavé donc voilà donc les enfants c'est tout pour la vidéo donc je vous dis ben c'est juste une mini course enfin vous appelez sa mini course ça fait quand même 80 et quelques euros on a pris une sorte de lampe chez Lidl qu'on a nous voulait mettre absolument dans la salle de peine donc je vais vous le montrer en photo après je vais vous le montrer ici en photo donc voilà et ça coûtait 14€ et quelques donc voilà donc je sais pas si ceux qui sont accro fans des produits de chez Lidl le maquillage en ce moment j'ai vu qu'ils vendaient des masques comment on appelle ça un kit de mascara il y a un mascara il doit avoir un crayon je ne sais rien ce qu'il y a à côté et ça coûte même 3 euros 2,79 un truc comme ça donc il y a plusieurs modèles différents donc voilà les enfants donc les enfants ce que je voulais vous expliquer donc je lave toutes mes courses donc là il faut que je m'habitue à faire ça pour plusieurs raisons le coronavirus ça fait que j'amplifie la chose parce qu'avant je lave les conserves mais pas les fruits sauf si je mettais les fruits dans mon frigo je le lavais mais sinon si je ne mettais pas dans mon frigo non je ne l'avais pas par contre si je pouvais laver le pain je l'aurais laver sauf que le pain on ne touche pas avec les mains avec un truc mais je rigole mais je vais vous dire quelque chose réfléchissez une seconde imaginez combien de personnes sans le coronavirus imaginez vous combien de personnes qui touche un fruit que vous allez prendre pour emmener chez vous donc vous allez le prendre déjà vous le touchez 10 personnes les passées devant vous pour être polies ça peut être 50 personnes ou 20 personnes donc la personne touche votre fruit la personne le dépose la personne se mouche le nez la personne le dépose la personne se gratte les fesses la personne le dépose ensuite la personne passe ses doigts dans les oreilles la personne le dépose toi tu viens tu prends le fruit ou le monsieur qui vient de toucher son zizi pour faire pipi il n'a pas lavé ses mains il vient dans le magasin il touche la pêche il le prend il le dépose et puis pareil pour la banane même si la banane elle a sa peau toi tu viens tu le touches tu rentres chez toi avec tes enfants le touchent ils le mangent ou ils mettent l'eau dans leur bouche donc le monsieur vient faire pipi donc voilà c'est chiant c'est choquant mais bon voilà c'est ce que je pense quand je maintenant quand tu réfléchis quoi des fois quand je suis dans le magasin je vois des gens j'ai dit mais oh deux fois tout le monde touche les trucs et on l'emmène chez nous on ne lave pas les trucs maintenant je lave même les yarou ça je le faisais de temps en temps pas tout le temps ça dépendait où je l'avais acheté j'avais tendance à le faire quand j'avais acheté chez nous mais non il n'est pas chez nous seulement parce que partout les gens touchent les trucs et voilà quoi tu le prends tu l'utilises voilà quoi tu touches tu gâtes ta tête tu gâtes ta bouche tu voulais ok donc voilà les enfants donc c'est surtout pour ça que je vais m'habituer le faire c'est sûr ça tu perds du temps mais en mettant une bassine comme j'ai fait là je mets une bassine je mets du savon je lave je lave et après je reste ça évite que je lave trop je sais pas que je lave trop mais que j'ouvre l'eau trop souvent mais bon mieux vous pouvez léger ça sentait que 2 euros le choufleur vu que je ne vais pas l'utiliser ce soir ou peut-être pas demain je ne l'ai pas lavé mais je l'ai mis dans un sachet de congélation pour le mettre dans mon frigo je vais laver après puisque comme je vous ai expliqué tout le monde l'a tripoté donc je vais la laver après quand je vais la mettre à cuir tout de suite je vais pas la congeler puisque je sais qu'elle sera mangée dans la saumon que pour le choufleur donc voila à la prochaine donc comme vous voyez je suis juste je ne suis pas maquillée j'étais chez Lidl sans maquillage sans où je lave j'ai juste mis l'eau je lave pour la vidéo mais sinon allez à Lidl à 6 heures c'est ce que je reviens tout de suite à la maison allez je vous dis à la prochaine et gros bisous n'oubliez pas de liker et de partager bye